Avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République, on a parlé du programme de la Banque mondiale au Burundi et comment la Banque mondiale peut soutenir le plan de développement de Burundi. Comme vous le savez, nous, la Banque mondiale, nous avons notre vocation, c'est le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Donc, Monsieur le Président, d'abord, il a commencé en nous présentant son programme économique et l'objectif essentiel, c'est la création d'emplois pour les jeunes et améliorer la vie des Burundais, le développement de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi la création de richesses. Donc, nous avons parlé de trois grands sujets pour arriver à créer l'emploi, à transformer l'économie burundaise. Il faut, bien sûr, on a besoin d'investir dans les infrastructures. Ça, c'est le premier grand sujet que nous avons abordé. Donc, on a parlé des investissements dans l'électricité, dans l'Internet, la digitalisation et aussi dans les routes et les transports. On ne peut pas créer l'emploi, créer la richesse, si on n'investit pas dans les infrastructures. Et avec un objectif d'arriver à l'accès universel à l'électricité et à l'Internet d'ici la fin de cette décennie. C'est nécessaire pour l'emploi et pour créer les opportunités. Le deuxième grand sujet, c'est le développement du capital humain. C'est investir, on a parlé de l'éducation, investir dans l'éducation, dans la santé, mais aussi et surtout l'autonomisation des femmes. Et l'importance de l'autonomisation des femmes burundaises pour le développement humain, pour assurer la bonne nutrition pour les enfants, lutter contre le retard de croissance. Donc, ça, c'est le deuxième grand sujet que nous avons abordé. C'est les investissements dans le capital humain, la santé, l'éducation, aussi la protection sociale et surtout l'autonomisation des femmes. Le troisième grand sujet qui est nécessaire, c'est aussi la bonne gouvernance économique et la gestion macroéconomique du pays. Son Excellence nous a présenté sa vision d'assurer la transparence, la lutte contre la corruption, la création d'un cadre réglementaire qui encourage les investissements, la création des entreprises et la création d'emplois. Voilà donc le grand thème de notre discussion. C'est comment est-ce que la Banque mondiale peut soutenir le programme de développement du Burundi pour assurer la transformation économique du pays et la création d'emplois en finançant les investissements dans les infrastructures et dans le développement humain et dans la bonne gouvernance et la gestion macroéconomique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.